Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui, d'une façon générale, c'est que si nous voulons que la société change, l'humain change. Et un humain qui ne change pas, alors est-ce que je suis philosophe, est-ce que je suis réaliste, je ne sais pas trop ce qu'il en est, en tout cas, qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est, c'est bien les êtres humains, ce sont nés les girafes, nés les éléphants, c'est bien les êtres humains, donc les êtres humains doivent se questionner est-ce que nous avons organisé le monde comme il doit être organisé, c'est-à-dire dans la fraternité, dans la solidarité, nous sommes tous les locataires d'une sphère planétaire magnifique, que nous n'arrêtons pas de piller, de dégrader, etc. Est-ce que nous sommes arrivés à une maturité suffisante pour nous rendre compte que nous sommes véritablement sur une planète miraculeuse, dans le sens même cosmique du terme, et qu'il est temps aujourd'hui d'éviter d'en faire un supermarché, un champ de bataille, un casino, etc. Voilà, c'est aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts au changement de la société par le changement de nous-mêmes, et ce n'est pas du tout moralisateur, c'est un fait objectif, c'est-à-dire que nous avons une subjectivité, cette subjectivité nous donne une vision des choses, et cette vision des choses, disons, contribue à nos actes. Est-ce que nous sommes prêts à intégrer le fait que si nous voulons que la société change, il faut que l'humain change ?